salut tout le monde allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est déjà l'heure de la rotation du mois de mars ça a vite passé ce mois de février truc de fou donc voilà écoutez on attaque tout de suite je vais vous montrer un petit peu ce que j'avais dans ma rotation de février et puis ce que j'enlève puisque je vais mettre pour le mois de mars sachant que je vais faire un petit tour à bruxelles là pendant trois jours j'espère j'espère acheter plein de choses bah oui voilà j'espère acheter plein de choses il y a des marques qu'on trouve à bruxelles qu'on ne trouve en belgique on ne trouve pas en france aussi facilement je parle de physicians formula je parle de milani nix tout ça c'est la galère à trouver ici il faut acheter sur internet mais en belgique il ya des petits magasins qui nous permettent de trouver ces marques catrice essence tout ça plus facilement donc voilà j'espère bien faire quelques affaires j'espère bien vous faire un beau haul quand je vais rentrer on verra bien la dernière fois que je suis allée à bruxelles je vous avoue je n'ai rien ramené parce que dans les magasins c'était le bazar les rayons étaient vides il y avait voilà j'ai pas trouvé grand chose la dernière fois vraiment j'étais très déçu il faut dire aussi que j'étais avec mon mari mes enfants bah voilà ça les saoule un peu de faire les magasins avec moi ça c'est sûr je comprends tout à fait donc là l'avantage c'est que j'y vais avec mon petit garçon et puis mon petit garçon il va aller voir un copain à lui et moi pendant ce temps là j'ai tout seul et je compte bien prendre mon temps et faire les magasins même si j'achète pas grand chose voilà me faire plaisir donc on y va qu'est ce que j'avais dans la rotation du mois de février on va on va démarrer que les palettes parce que les palettes j'en rajouterai peut-être une autre mais au mois de février je me suis acheté deux palettes j'ai acheté la reckless romance de chez beauty bay que j'adore je trouve qui est super facile à utiliser qui peut faire des maquillages coloré vif ou bien discret nude enfin voilà c'est vraiment versatile elle est vraiment jolie la qualité est vraiment belle donc je vais la garder pour le mois de mars avec plaisir et je me suis aussi acheté celle avec laquelle je suis maquillé aujourd'hui c'est la cosmic brush it la delicious delight ça c'est une vraie palette de printemps coloré qui fait plaisir à voir je la garde pour mes week-ends évidemment pour pouvoir me maquiller en couleurs j'adore donc ces deux là je les garde et je mettrai peut-être une troisième palette parce qu'il faut que j'utilise mes palettes donc une vieille palette déjà là qu'est ce que j'emmène à bruxelles je vous ai montré l'autre fois ma petite trousse à maquillage que j'emmène et ben là je me suis mis une petite palette que j'emmène à bruxelles parce que j'ai dit j'ai envie de de maquiller avec c'est la mode de la de la couleur pêche et moi j'ai retrouvé la just peachy de chez too faced qui est toute mat c'est que des mat et regardez moi ça ben voilà les couleurs pêche la nickel chrome pour me maquiller donc là pendant trois jours je vais me concentrer sur cette palette ça fait longtemps que je laisse c'était c'est l'une de mes toutes premières palettes que j'ai acheté je l'utilise pas plus beaucoup et ben là je vais en profiter je vais l'utiliser je suis trop contente c'est une bonne qualité un tout fait c'est vraiment sympa voilà je pense que ça va me faire plaisir donc je la mets dans ma petite trousse de voyage et ça ça part dans ma valoche donc voilà donc pour les palettes je vais garder les mêmes on verra ce que j'ajoute j'avais aussi on démarre par la base que je garde la base de chez kiko je l'adore voyez déjà elle monte elle monte je la garde c'est ma base chouchoute et j'avais ajouté cette base là je m'en suis pas beaucoup servi je l'aime pas trop enfin je l'aime pas trop elle me fait pas grand chose donc je vais l'enlever celle ci et je vais en mettre une autre à la place ensuite en fond de teint j'en avais deux j'avais le fond de teint chanel numéro un qui est si chouette je vais peut-être le ranger parce que ça fait depuis le noël que je l'ai donc je vais le ranger et j'avais aussi le sephora care qui est vraiment chouette un beau fond de teint et ben pareil je vais le ranger aussi tiens voilà je vais me prendre deux autres fonds de teint qu'est ce que j'avais j'avais le charlotte tilbury le flawless filter que j'ai utilisé ma foi qui est toujours pas fini j'ai envie de le ranger voilà et puis en concealer j'avais le kiko que je vais garder je l'adore je l'ai payé 3 euros il est génial voilà c'est celui que j'ai utilisé il est super je suis là je le garde et puis j'avais le lancome le teint idole ultra wear oui qui est pas mal aussi qui est pas mal aussi la couleur était plutôt bien il est il est pas mal je vais changer quand même pour varier les plaisirs ensuite au niveau des poudres un toujours pareil c'est mes poudres qui restent tout le temps là je les garde au niveau alors on continue voilà mon fils fait de l'allergie je sais pas ce qui se passe donc les fonds de teint c'est fait les bronzers j'ai déjà rangé mon bronzer crème de chez chiglam je l'adore évidemment et puis j'avais pris le bronzer poudre de chez l'oréal je vais ranger je vais prendre autre chose ensuite j'avais pris quelques blushs j'avais pris pas mal de blushs ils sont tous mes blushs mais que cela d'accord ok blushs j'avais pris celui ci de chez études super beau et celui de chez tout face que j'ai aujourd'hui qui est trop beau aussi je vais changer voilà parce que c'est sympa de changer j'avais pris aussi des alors au niveau highlighter j'en avais pris trois j'avais pris celui de chez lisa eldridge qui est pas mal je vais le ranger celui de chez kiko pareil je le range les aime bien et celui-là que j'adore il est vraiment chouette celui-là c'est vrai qu'il est très très beau j'en ai pas mis aujourd'hui j'aurais pu remettre un peu ça aurait été sympa regardez il est vraiment vraiment il est vraiment chouette celui-là ça c'est un wet and wild donc c'est pas cher du tout c'est le genre de produit ça que je vais trouver en belgique je vais le ranger j'en prendrai un autre et puis j'avais pris quelques mono bah j'en suis pas servi celui-là je m'en suis pas servi du tout alors qu'il est super joli c'est dommage quand même je vais le garder pour le mois prochain celui ci je le garde celui ci ben je vais pas trop utiliser non plus mais avec mes nouvelles palettes celui-là non plus avec mes nouvelles palettes je vous avoue j'avais plus la tête à utiliser mes palettes donc bon je les range quoi ça a été très efficace ce coup là et puis en rouge à lèvres par contre j'avais sorti des rouges à lèvres que je voulais utiliser dans ma foi je les ai bien utilisés celui de chez kvd un de chez mac est très joli et puis un de chez kiko voilà d'une vieille collection capsule aussi qui était sympa je les ai utilisés donc je vais les ranger et puis alors au niveau des mascaras c'est toujours les mêmes je les garde le télescopique et le fenty qui sont super je termine mon rude ça y est il est bientôt fini fini donc ça c'est chouette et et voilà pour déjà pour pour la rotation du mois de février j'ai pas mal utilisé mes affaires je suis contente et on va voir maintenant ce que je me réserve pour le mois de mars et voilà ça y est j'ai préparé ma petite rotation donc du mois de mars avec donc ce que je vous ai montré les bases au départ donc je garde celle ci évidemment et j'ai pris cette de rêve long j'en suis pas une grande fade j'en mets que juste autour du nez zone t voilà jamais pas partout parce que pour moi elle n'est pas elle n'est pas assez hydratante quoi donc mais je vais m'en servir quand même un peu ensuite en fontain et ben j'ai choisi un de chez micha j'adore le perfect cover baby cream elle est super celle ci moi j'ai la numéro 27 elle est top vraiment elle est topissime et j'ai pris que celle ci et j'ai pris aussi ma mon petit glow wish de chez huda beauty que j'adore qui me donne un super teint ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé j'adore j'adore vraiment il ya je trouve qu'il n'y a pas mieux je viens d'acheter celui de chez beauty bay mais je sais pas ça va pas le ça va pas le glow wish donc voilà pour le teint en bronzer j'ai décidé de prendre juste alors j'en ai deux j'ai celui là que j'ai ressorti le tower 28 oh la la mais je l'adore celui ci un manger cassé mince il est trop beau voyez parce qu'il est un peu doré et là ça y est je me dis c'est bientôt le printemps j'ai vu une faux de la lumière donc je les ressortis et j'ai sorti aussi celui de chez kiko d'une collection qui s'appelait beauty roar qui est plutôt sympa voilà il était je l'aime j'aime plutôt bien donc voilà deux bronzers au niveau des blushs j'en ai pris trois j'ai pris un blush un peu pêche de iconic london il soit pas trop sur ma peau mais il est plutôt voilà c'est plutôt léger c'est plutôt joli donc je l'utilise pas souvent donc là faut que je l'utilise j'en ai pris aussi un de chez huda beauty j'adore c'est le peachy pink un truc comme ça non c'est le coral cute rien à voir là pour le coup ça va être super pour faire les maquillages un peu pêche c'est trop beau j'adore 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 ce blush il est génial j'en ai deux mais comme ça ils sont super et j'ai pris un rose un vieux rose rare beauty je l'utilise jamais franchement j'utilise jamais jamais celui ci pourtant regardez il est vraiment il est vraiment super joli une belle couleur un peu mauve comme ça regardez c'est joli ça va avec tout ça c'est vrai il est très très beau en plus s'étale super bien je l'utilise jamais ce truc c'est vraiment c'est dommage donc là je vais l'utiliser ce mois ci en highlighter j'ai pris un de chez bk ouais bk toujours là voyez un mais bien bien utilisé un bon il est même il est même fendu j'ai intérêt à faire très attention il est même fendu il est très beau regardez un peu doré comme ça sympa et j'ai pris un glow mon amour de chez l'oréal pas très facile à utiliser mais j'utilise avant tout avant de poser tout blush ou bronzer je le mets en dessous comme ça j'étale un petit peu c'est sympa donc voilà anti serbe j'ai pris donc je vous ai dit celui de chez kiko et j'ai pris un de chez glow wish impeccable et j'ai aussi sorti ça là j'en ai remis un peu sur les yeux d'ailleurs c'est celui de le truc de chez fancy beauty voyez c'est tellement pailleté alors ça pas sur la joue un bien sûr mais en si je me maquille avec un maquillage mat et juste je mets juste quelques paillettes par dessus c'est trop joli donc je vais utiliser un petit peu et j'ai sorti un rouge à lèvres je me laisse le choix dans les rouges à lèvres comme d'habitude mais là j'en ai quand même sorti un parce que justement je veux faire des petits maquillages pêche c'est celui de chez lisa eldridge c'est le dance card il est sympa il tient pas très bien mais il est plutôt joli voilà je vais l'utiliser aussi et voilà une petite rotation j'ai pas mis grand chose dedans parce que je vous dis j'espère qu'à bruxelles je vais faire la razzia on verra j'espère vous faire un beau hall on verra ça voilà en attendant j'ai encore de quoi faire pour le mois de mars donc ça c'est cool j'ai encore de quoi me maquiller vous vous doutez donc voilà je vais me régaler comme d'habitude voilà je vous fais des gros bisous j'attends vos commentaires qu'est ce que vous mettez dans vos rotations pour le printemps parce que c'est le printemps qui arrive et puis vos palettes que quelles sont les palettes que vous allez ressortir ça je suis assez curieuse de savoir je vous fais des super gros bisous je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo et puis d'ici là portez vous bien salut